... Je le dis à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Arnaud Digamadi, coordonnateur général de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad. Il est venu nous parler de l'exposition sur la marche du Tchad vers l'indépendance. M. Arnaud, pourquoi une exposition ? Oui, il s'agit bel et bien d'une exposition sur la marche du Tchad vers l'indépendance. Et cette exposition, nous l'avons décidé d'organiser pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est qu'au niveau de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad, nous avons staté que chaque année, quand il est question de commémorer le 11 août, les activités qui sont souvent au menu sont le défilé ou bien une cérémonie de prise d'armes. Et parfois, on donne la parole aux historiens ou aux acteurs de l'histoire, aux témoins, de faire des témoignages, d'expliquer un peu ce qui s'est passé et tout s'arrête là. Donc, nous avons estimé qu'il est normal d'organiser une exposition pour enrichir un peu le menu afin d'offrir, en plus du défilé ou des cérémonies officielles, un événement ou une animation à caractère culturel pour permettre aux gens de faire en quelque sorte un retour aux sources pour découvrir un peu le chemin que le Tchad a parcouru pour accéder à l'indépendance. Cette exposition se tiendra demain 11 ou est-ce que vous pouvez nous énumérer brièvement les activités qui seront prévues à cette occasion ? En fait, il s'agit d'une exposition sur les grandes figures qui ont marqué l'évolution ou la marche du Tchad vers l'indépendance. Donc, au menu, les différentes activités qui sont programmées sont d'abord une exposition photo, c'est-à-dire que nous avons programmé plusieurs photos anciennes, photos d'archives, des figures emblématiques de la période allant de 1944 à 1960, c'est-à-dire ces figures, ces personnalités politiques qui ont marqué l'histoire du pays. Ensuite, nous avons également programmé les différentes étapes de cette évolution-là parce que l'accession du Tchad à l'indépendance, c'est le résultat d'un processus qui s'est fait par étapes, quatre ou cinq étapes, et donc nous avons programmé cela. En même temps, nous avons également préparé des textes, les textes constitutifs de la République du Tchad, en quelque sorte, donc des extraits de discours, des textes constitutionnels, la déclaration de l'Assemblée législative proclamant le Tchad République le 28 novembre 1958, etc. Donc, un attirail de beaucoup de documents photographiques, de textes juridiques et autres qui enrichissent un peu cette exposition et lui donnent un caractère assez original. Et quel public souhaitez-vous atteindre ? C'est une exposition qui est ouverte à tout le monde, les hauts cadres de l'État, les membres du gouvernement, les parlementaires, mais également les universitaires, les étudiants, les élèves. En fait, tout le public tchadien, et plus particulièrement les N'Djaminois, sont invités à venir visiter cette exposition qui s'étale, en fait, qui commence demain, qui s'ouvre demain dans l'après-midi au Musée National et qui va se poursuivre jusqu'au 17 août, donc pendant sept jours. C'est chaud. Quelles sont vos attentes en organisant cette exposition ? En organisant cette exposition, nous espérons que nous allons attirer suffisamment les Tchadiens, les mobiliser, leur faire découvrir un peu cette évolution-là, c'est-à-dire les différentes étapes de l'évolution du Tchad vers l'indépendance, et faire en sorte que les Tchadiens puissent découvrir leur histoire. Vous avez l'impression que les Tchadiens ne s'intéressent pas beaucoup à leur histoire ? Non, jusqu'à présent, même si ce qui intéresse, on ne leur donne pas l'occasion de découvrir. Donc, pour nous, c'est une occasion de permettre aux Tchadiens de découvrir, surtout les jeunes. Les jeunes qui ne connaissent pas très bien l'histoire du pays doivent s'imprimer de cette histoire-là pour mieux construire l'avenir, parce qu'on ne peut pas construire l'avenir du Tchad dans l'ignorance de son passé. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien vrai, le message est passé. M. Arnaud, avez-vous pour terminer un message particulier annoncé ? Le message que je voudrais bien lancer aux téléspectateurs, c'est de les inviter, il faut de plus, à venir massivement demain, dans l'après-midi, à partir de 13h-14h, parce que l'ouverture officielle va avoir lieu à partir de 15h, c'est-à-dire que nos illustres invités vont arriver, et puis on va lancer la cérémonie à partir de 15h pile. Donc, j'invite les N'Djaménois à sortir massivement, jeunes, grands, cadres, simples citoyens, à se mobiliser pour venir découvrir. Et je suis sûr qu'ils ne seront pas surpris. Ils vont découvrir vraiment les richesses de notre histoire, et ils vont repartir satisfaits. L'entrée est-elle payante ou ? Libre. L'entrée est libre, c'est noté. C'était M. Arnaud Digamadi, le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchada. Monsieur, merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501